Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte des projets d'avenir. Bon, est-ce qu'on... Oups, ici il y a quelqu'un qui se pose des questions. On doute. On ne sait pas si on se voit encore avec l'autre dans l'avenir. On se questionne. Est-ce qu'on se voit encore ensemble? Est-ce que notre voyage arrive à sa fin ou pas? Avons-nous encore des projets en commun à partager? Là, on se questionne. OK. Allons-y. Ouh! OK. Il y a quelqu'un qui a menti, qui a trahi l'autre. C'est cette énergie. Donc là, on se demande si on va continuer notre route ensemble ou pas. Suite à la trahison. Suite au mensonge. L'autre nous a caché la vérité, a joué dans notre dos. Donc là, on se remet en question. On doute. On a peur, aussi. Est-ce qu'on se voit encore ensemble? Allons-nous poursuivre notre voyage ensemble. Il y a une remise en question. Féminine, nue, ouverture. Ici, travail caché. On nous présente une femme qui, d'après moi, travail caché, service sexuel. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va décider de s'éloigner de cette personne. La fin d'un engagement. La fin d'un contrat. C'est ce que je vois, là, ici. Donc, il y a quelqu'un qui nous a caché. Ici, c'est le travail. C'est ça qui me traverse l'esprit. Ici, on n'en parle pas. C'est caché. Travail en lien avec l'énergie du féminin et le sexe. Service sexuel. Ici, tout était dans le caché. Donc, on avait des petits doutes. On se questionnait. Bien oui. Ici, cette personne nous a manipulés, trahis, mentis. Donc là, on se pose des questions. Est-ce qu'on va poursuivre notre voyage ensemble? Quand je regarde les cartes, avec la carte du salut, du départ, j'ai vraiment l'impression, ici, qu'il va y avoir la fin d'un engagement. Attitude. Je vais demander une autre carte. On dépendait de cet engagement. On dépendait de l'autre. On dépendait de ce travail aussi. comique, coupable. On regrette. Comique. Donc, d'après moi, il y a eu du plaisir, bien entendu. Mais là, quand je regarde les cartes, on se remet en question. Est-ce qu'on se voit encore sur du long terme à cette situation, avec cette personne? C'est une mère qui se sent coupable. Et j'ai l'impression qu'elle va se retrouver seule. Seule chez soi. Humiliée. Ça semble être une féminine, là, ici, qui a caché son emploi du temps. Je vais demander une carte sur le... la personne qui porte la cagoule. auto-saboteur. Une personne s'est auto-sabotée. Je vais demander une carte, maintenant, sur « Attitude » et « Lettre, signature, engagement, expression, le miroir. » La fin d'un jeu de miroir ou de projection. Il y a quelqu'un qui a projeté sur une autre personne ce qu'elle faisait. Il y a quelqu'un qui s'est auto-sabotée, qui, pour cacher, cacher son emploi du temps, a semé le doute dans ton esprit, a projeté sur une autre personne ce qu'elle faisait. a menti. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a menti, qui a manipulé, qui t'a trahi, qui a trahi ta confiance, qui t'a trahi. Donc, pour... avec le miroir, l'image, l'image. Pour protéger son image, elle a dit que c'était une autre qui... tout ce qu'elle ne voulait pas s'avouer, bien, elle l'a projeté sur une autre personne. et elle t'a fait croire à quelque chose de faux puisqu'on te dit... puisqu'on te parle de mensonge. Donc, c'est comme si quelqu'un, ici, avait imité ou renversé les rôles. Donc, il y a quelqu'un qui va faire face à sa réalité aujourd'hui. La réalité qu'on a créée. Je vais demander une carte sur le salut. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a imité aussi une histoire d'imitation de signature. Ça se présente. Imiter la signature d'une personne. Se faire passer pour l'autre. Et il y a quelqu'un qui va quitter, qui va s'éloigner de... De cette personne qui n'était pas ce qu'elle prétendait être, finalement. Cette personne s'est auto-sabotée au bout du compte. sur la carte du salut, du au revoir, aversion. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, qui a découvert, avec le mot « nu », qui a découvert la vérité, qui est sorti de l'illusion. Et « aversion », bien là, j'ai comme l'impression que c'est ça. « Aversion », ça représente quoi? Le dégoût, le... On n'aime pas, peut-être ici, on n'aime pas voir partir l'autre. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent comme un dégoût, là, pour l'autre. L'autre qui l'a trahi, manipulé, menti. Donc, on a découvert la vérité. Et ici, c'est le salut. Donc, les projets d'avenir, bien, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va y avoir un arrêt. Je vais demander une autre carte sur les projets d'avenir. Il y a un changement de route, là, ici. On quitte, on s'éloigne de ce qui ne fait plus écho à l'intérieur de soi. On n'a plus le goût de... Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de devoir partir, aussi, là. Il y a un éloignement. Et en même temps, il y a quelqu'un qui... qui est en accord, là, avec ce départ. des projets d'avenir. Il y a des communications et on parle de fin. On n'aura plus besoin, là, de... de s'en parler. Là, on s'en va vers la fin. Fin des échanges, fin des communications. Arrêtons de parler de ça. Arrêtons de parler des projets d'avenir. Ici, on pouvait me présenter aussi quelqu'un qui t'entretenait, qui te gardait comme attaché, en planifiant toujours d'avance les projets, des projets, des projets. On a toujours des projets, donc on dirait qu'on ne peut pas... On est toujours occupé ou pris, là. Ça peut être une façon de contrôler, là. Aussi, on a toujours planifié. Il y a toujours des projets, là, d'avenir. On a planifié tel projet, tel projet. C'est difficile de se sortir de cette situation. On dirait que tout est planifié. Mais là, ici, on nous dit qu'on va arrêter de parler de projet. Parce qu'on s'en va vers la fin d'un projet. fin des communications, fin des échanges. Une personne ne s'intéresse plus à toi. Une personne a perdu son intérêt envers toi. On n'a plus le goût d'échanger avec une certaine personne qui nous a trahis, menti, manipulé. Donc, il y a des changements. Une libération. On va se libérer. On quitte un projet. On met fin à cette idée de projet. N'en parlons plus. Ça me fait penser à la chanson de Joe Dessin. On s'est aimé. N'en parlons plus. et la vie continue. Ici, la fin des communications. On a perdu intérêt. On ne veut plus parler. Oser. Bon. On s'en va vers du nouveau, du changement. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. OK. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître. Mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Oser. Attendez, je vais demander une autre carte. Oser. On a pris une chance. Ici, en même temps, avec oser, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a osé imiter la signature d'une personne. Ici, il y a eu un jeu de projection. On a osé ou on a fait signer. Non, ici, c'est une imitation. C'est comme si on avait imité. On s'est engagé dans quelque chose. Ici, c'est un papier officiel, engagement. On a imité. Il y a quelqu'un, rappelez-vous, qui a été malhonnête, qui a menti. À l'autre. C'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Mais cette personne s'est auto-sabotée. Eh bien, on nous présente le cadeau. Là, il y a quelqu'un qui soit qu'on a pris ce qui ne nous appartenait pas. Quand je regarde ces cartes, c'est possible. On a pris le cadeau. On a imité une signature. Ici, ça peut être ça. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un. Le cadeau peut représenter l'échange, partager. Il y a quelqu'un qui veut partager avec une personne. Ouvrir son cœur, partager. Ici, il y a quelqu'un qui veut prendre une chance de... Il y a une mère ici. C'est une mère. C'est l'énergie d'une mère qui veut oser partager, communiquer, qui veut prendre une chance. Ici, le cadeau peut représenter aussi l'énergie du pardon. Quelqu'un qui veut se réconcilier. Une personne qui t'a trahi, qui t'a manipulé, qui t'a menti. ici, ici, nu, travail. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a découvert le travail caché. Ça revient. Nu, travail, en même temps, travail nu. On dirait qu'on me présente service sexuel, ici, qu'on a caché. ça revient. Il y a une répétition. On veut nous le montrer. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je vais m'arrêter et ici, n'en parlons plus des projets d'avenir. Avec le cercueil, quelque chose va s'arrêter. Fin des échanges, fin des communications. On a eu du plaisir. Mais là, ici, on perd intérêt à un certain projet. On ne se voit plus sur du long terme en cette situation, en cette relation, à vous de voir, à vous d'adapter la guidance à votre vécu. Ici, le message ne fait pas écho. Laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas destiné. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada